... Je m'appelle Gérard Moulin et je suis directeur financier depuis plus de 20 ans d'entreprise. Moi j'ai principalement choisi de faire tous les secteurs de la fonction, c'est-à-dire principalement et en premier lieu tout ce qui touche à la comptabilité, à l'arrêté des comptes, puis deuxièmement les financements d'entreprise, les financements d'investissement ou de financement de BFR et troisièmement le contrôle de gestion en entreprise et surtout dans le domaine industriel. Après 11 ans chez Vindel où j'ai une expérience très complète de la fonction, j'ai souhaité devenir manager de transition, mon expérience me préparait parfaitement à ce type de responsabilité et d'autonomie. Moi personnellement par exemple j'ai une mission qui m'a, tout à mes débuts, qui m'a beaucoup passionné, c'était une société qui était en difficulté de résultat et surtout qui était gérée par un fonds qui ne pouvait pas assurer les échéances normales et donc il a fallu renégocier un business plan. Et donc il fallait monter tout un dossier pour les actionnaires d'un côté et pour les banquiers de l'autre et leur présenter une situation la plus vraisemblable possible pour obtenir de nouveaux crédits. Et donc le rôle du manager c'était justement en complément de la fonction financière propre à l'entreprise, d'apporter son savoir pour présenter, préparer ce dossier et le négocier bien entendu auprès des banques. On est capable de prendre l'histoire de la société très rapidement, de comprendre un peu le passé de cette entreprise et donc de tout de suite se mettre dans le bain, de comprendre sa problématique et d'apporter des solutions. Le principe c'est qu'on fait toujours un diagnostic rapidement et on va proposer des solutions et donc on va être très opérationnel pour le client en question. Et la capacité justement d'un beau manager c'est de résoudre à toutes ces problématiques, d'avoir une vision un peu stratégique au départ et dans un deuxième temps, d'apporter des solutions extrêmement concrètes qui vont être pérennes bien entendu, puisqu'après généralement nous allons former les équipes en place à ces solutions.